Nous prenons tout de suite la direction des Australes. A Rimattara, les artisans sollicitent l'aide du gouvernement pour la mise en place d'un séchoir à Pondanus. Cette fibre végétale est la matière principale utilisée en vannerie, mais elle se fait rare lorsque la saison des pluies arrive. Le reportage de Davidson Bennett sur des images signées Matahi Horei. La mise en valeur de la filière Pondanus aux Australes, c'est l'une des préoccupations du ministère de la Culture et de l'Artisanat. La culture et l'utilisation de cette fibre végétale pour la vannerie est une pratique ancestrale à Rimattara, mais quand vient la saison des pluies, les artisans se heurtent à une difficulté majeure, l'impossibilité de sécher le Pondanus à l'air libre. L'installation de séchoir à Pondanus, c'est la solution pour laquelle les ministères de l'Agriculture et de l'Artisanat penchent pour venir en aide à ces artisans. On a en fait une demande similaire de Rurutu et de Rimattara, mais avec des conceptions différentes. Par exemple, sur Rimattara, ils souhaitent que le modèle qui a été proposé et accepté à Rurutu soit un peu plus haut, soit surélevé, par rapport au plan qui a été discuté, parce qu'ils estiment que la hauteur sous plafond n'est pas suffisante par rapport à la taille des feuilles de Pondanus qu'ils cultivent à Rimattara. Mais les artisans de Rimattara restent dubitatifs quant à la participation financière qu'il leur est demandé. Dans le projet, un séchoir revient à 1,4 million et quelques francs. Notre participation serait de 400 000 francs. Il s'agit de petites maisons et justement, on souhaite rester dans des proportions raisonnables pour que demain, les séchoirs à Pondanus ne deviennent pas des ferrées potées, des ferrées d'ouroura, des maisons de réunion, des ferrées d'ouroura. Ce projet de séchoir est toujours en phase de test. Un séchoir ventilé qui devrait être mis en place aux Australes dès l'année prochaine.